Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien, bienvenue dans ce nouveau vlog C'est une nana qui court depuis qu'elle est debout ce matin Que vous avez devant vous les amis Alors je vous prends en début d'après, j'ai reconduit Mila à l'école Je viens de faire tous mes colis en fait J'ai deux concours, enfin j'ai deux colis de concours Qui partent de chez moi, tout simplement Donc j'ai dû préparer les colis moi-même, ce que je ne fais pas très souvent Bref, ils sont faits, il faut que je les poste J'ai aussi le colis, vous savez, de mon ciel de lit que je ne garde pas, que je renvoie J'avais plein plein de courriers à faire qui sont ici Voilà, j'ai passé mon début de journée à faire ça Et aussi à faire du rangement et dans mon bureau J'ai tout nettoyé dans mon bureau, c'était l'enfer Et dans la chambre d'amis qui va devenir la chambre du bébé Voilà, j'ai rangé la moitié on va dire aujourd'hui Donc voilà, je n'ai pas arrêté de courir à faire ça Ça fait que je n'ai pas pu vous prendre avant Ce que je vais faire c'est que je vais charger mes colis dans la voiture Et je vais les amener tout simplement à la poste Et ensuite, j'irai faire quelques courses et ensuite j'irai rechercher Mila à l'école Parce que je pense que le temps de faire tout ça, il sera l'heure Bon, je vous reprends de la chambre d'amis, de la future chambre du bébé chou Et c'est le bazar partout Non, c'est pas le bazar partout Mais c'est quand même bien le bazar, on ne va pas se cacher J'ai rangé en fait tout le bazar qui est sur le lit Était avant éparpillé partout Et j'ai bien bien rangé quand même Voilà, je continue mes petits rangements tranquillement Sachant que tout ce qui est déco et meuble pour la chambre du bébé Je sais déjà tout ce que je veux Il y a pas mal de choses qui sont déjà commandées Qui vont arriver dans les jours qui viennent Et voilà, tout début novembre Fin octobre, début novembre Je commence vraiment tout ce qui est déco, etc Et je vous montrerai ça pas à pas Même si vous avez compris les couleurs que j'allais utiliser C'est-à-dire du gris De la couleur bois beige Et de la couleur verdeau Mint Mais pas mint, trop flashy J'essaye de trouver un mint Voilà, qui est un peu plus vieux mint Ce que j'appelle verdeau, voilà À part ça, voilà Mila Mila a les cheveux en vrac Parce que le lundi c'est gym à l'école Et du coup le lundi quand elle revient de l'école Bah elle a les cheveux comme ça Voilà Ça a été l'école sinon mon bébé ? Oui Ça s'est bien passé ? Oui C'était chouette Mila a beaucoup plus de copains que l'année dernière Parce que l'année dernière Mila ne s'entendait avec aucun garçon Et cette année même celui avec qui elle ne s'entendait pas l'année dernière Bah maintenant elle l'aime bien Elle a dit que maintenant il était devenu gentil C'est Timothée C'est Timothée, il est devenu gentil Timothée Alors que l'année dernière Mila ne pouvait pas le voir en peinture Je peux vous dire À chaque fois qu'elle revenait de l'école Mila elle me parlait de Timothée comme quoi il l'embêtait Et là cette année c'est son copain Mais en même temps ils ne sont plus dans la même classe Donc ils ne se voient qu'à la sieste et à la récré Et ça se passe très bien et il est très gentil Timothée il ne dort pas à la sieste non Ah il ne reste pas à la sieste Timothée il doit rentrer chez lui la première dix à mon avis Et du coup Mila est en train de jouer avec C'est des animators C'est des mini animators Voilà c'est comme ça qu'ils appellent ça chez Disney C'est vraiment trop chouette Alors oui je suis toujours avec ma veste Ne faites pas attention C'est parce que ma veste est assez fine Et surtout j'ai une chemise toute fine Et j'ai un peu froid J'arrête pas à me réchauffer depuis qu'on est rentré Je voulais vous dire pour les mini animators C'est canon J'ai acheté ça chez Disney à Disneyland Par contre Mini arnaque Non c'est pas une arnaque Mais je les ai payé 20€ Chez Disney Donc dans Disneyland Dans les boutiques de Disneyland J'ai payé ça 20€ Et sur le site internet Disneystore.fr Ils sont pratiquement tous à 16€ En tout cas ceux que moi j'ai acheté là-bas à 20€ Ils sont à 16€ sur le site Donc sachez-le Ça vaut vraiment le coup De les acheter sur le site Et de ne pas forcément les acheter à Disney Quand vous y allez Parce que finalement je pensais que c'était le contraire Qui avait des meilleurs prix là-bas Surtout que nous on a un pass à l'année Et du coup C'est pour ça qu'on y voit aussi souvent à Disney Pour ceux qui me faisaient des réflexions par rapport à ça On a un pass à l'année C'est pour ça Et du coup je voulais vous dire On a 10% Mais même avec les 10% de réduction du pass à l'année Parce que dans les boutiques on a 10% Bah ça revient quand même plus cher que sur Disney Store Parce qu'en fait Mila a demandé au Père Noël Pour en avoir d'autres Et je trouve ça vraiment canon Et du coup Voilà je me suis renseignée pour voir les autres modèles sur Disney Store Et voilà C'est comme ça que j'ai vu les prix Comme ça vous le savez parce que je trouvais C'était cool de vous le dire Le nôtre il est loin Voici l'autre Quel autre mon chat ? Bah l'autre Disneyland On en a deux Bah non qu'il n'y a pas deux Disneyland Ah les deux parcs différents tu veux dire ? Oui Mais ils sont l'un à côté de l'autre Ah bah oui Elle parle du parc Je sais jamais comment il s'appelle Bon bref Les deux parcs l'un à côté de l'autre Et voilà C'est lequel ton préféré ? Les trois que tu as ? Celui là tu l'avais reçu par une abonnée qui te l'a offert Et je savais pas que ça existait Et t'aimes bien celui-ci Et t'aimes bien celui-là Ça c'est celui de Comment il s'appelle ? De Fée Clochette Bah oui Bon je vous reprends en direct de cette pièce de folie Voilà Tous les spots Tous les spots de cette pièce sont mis Je vais vous montrer de par l'autre côté Hop Ah oui Je vous montre ça tant que j'y suis C'est le coffrage qu'Alex a fait avec son espèce de dalle en béton Pour surélever l'insert au pelé qui arrivera le mois prochain Début du mois prochain Et donc voilà Toute la pièce est Qui est bête Toute la pièce Ça fait un peu C'était quoi ce film avec les Le magicien d'os ? Avec des effets spéciaux Très très forts Donc voilà 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 C'est cool Ça fait plaisir de voir Voilà de voir De voir ce qu'il en est Et c'est chouette C'est chouette Donc voilà Bon après il va y avoir le couloir Qui va être Ouais 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 Ça fait un trou noir Ouais Non il y a Il y a Alex qui a Commencé à plaquer le couloir Etc Mais c'est pas encore terminé Donc il y a pas encore les lampes Mais bon vous voyez déjà bien Ce que ça donne Voilà ça avance doucement Mais sûrement ça avance bien Là on commence à avoir plus que hâte Alex commence à en avoir un peu marre Il aimerait bien récupérer une cuisine Un salon Et qu'on soit un peu plus peinard Mais bon il y a encore du boulot Et demain Je me barre à Paris Ouais ouais Et je vais faire un vlog Ah tu fais un vlog carrément ? Ah je vais vlogger Je vais refaire une vidéo Ah je savais pas ça Pour le fun Pour Pour voilà Pour la beauté du geste Sans vouloir le reste D'accord Enfin si je veux le reste Quand même je vais monétiser Faut pas déconner Bref je vais tester une nouvelle voiture Je vous dis pas c'est quoi Vous verrez Ouais Il a été invité Moi ? Ouais Ouais non Alex Estine a été invité Pas moi Je suis évité Pour le coup je suis évité Bon toute la journée je me suis dit Qu'est-ce que j'ai aujourd'hui Je suis à la ramasse Y'a rien qui va Je suis fatiguée J'avance pas dans ce que je fais Et tout Mais je suis malade les gars Voilà Faut toujours qu'on arrive le soir Pour que je m'en rende compte Vous voyez Pour que je commence à avoir mal à la gorge Pour que mon nez coule Pour que mon mal de tête monte Etc Ça arrive en soirée Voilà Mila a obtenu C'est qu'elle cherchait Donc il y a un ou deux vlogs Me refilait sa maladie Elle n'a pratiquement plus rien Et je l'ai chopée Voilà Bah je préfère que ce soit moi que elle Mais ça aurait été aussi bien Qu'elle n'ait plus la maladie Et que je ne la chope pas non plus Voilà je suis un petit peu malade Néanmoins je voulais vous parler de deux ou trois trucs J'ai acheté ceci Voilà Vous êtes nombreux à m'avoir dit Achète ça pour tes lèvres C'est miraculeux Vous m'avez donné plein de conseils Les trois choses que j'ai retenues C'est l'homéoplasmine Que ma mère utilisait sur moi Quand j'étais ado Enfin quand j'avais quelque chose Une plaque sèche etc A un moment donné C'est vrai que ça marchait très très bien De souvenirs Je ne l'ai pas encore utilisé Mais c'est une crème méga grasse Enfin genre c'est un truc Tout gras On dirait un truc pour huiler les boulons Pour les voitures Enfin une graisse de voiture C'est vraiment Voilà Mais ça fonctionne très très bien Je m'en doute Par contre j'y aurais pas pensé pour mes lèvres Et effectivement je pense que ça a très bien marché Donc je vais m'en mettre une bonne couche avant de faire de dos Et pour ceux qui ont les mêmes problèmes que moi C'est sans doute parce que je ne bois pas assez d'eau Je pense que c'est de la déshydratation de peau Et que dès qu'il y a un coup de froid dehors Bah c'est terminé En plus de ça Enfin les deux mélangés Ça fait que mes lèvres elles se gercent Et vraiment j'ai des Vous voyez j'ai saigné etc Enfin c'est horrible Ça fait mal en plus Donc ce que j'ai retenu c'est l'homoplasmine La vaseline Alors la vaseline c'est un peu plus chelou à mettre sur les lèvres Parce que ça me paraît un peu plus Bon bref La vaseline quoi Et aussi rêve de miel de chez Nuxe Il me semble que c'est ça Si c'est pas rêve de miel C'est un truc qui ressemble Parce qu'il paraît il fonctionne de ouf aussi Voilà Mais moi voilà Je vais pas chercher à comprendre Je suis allée à la pharmacie Ça m'a coûté 6€ C'est un grand tube Et je vais aller super longtemps avec ça Par contre elle m'a dit surtout Ne pas utiliser sur un enfant Alors je tente depuis Milieu d'après-midi d'avoir ma mère au téléphone Comme d'habitude Ma mère ne répond pas au téléphone Et j'ai besoin de ma mère demain Voilà J'aurais besoin qu'elle vienne En après-midi Pour garder Mila Je vous explique pourquoi Demain j'ai mon rendez-vous chez Massage Femme Alors pas le rendez-vous avec l'écho Sinon je serais dégoûtée de rater ça Mais le rendez-vous du mois Où elle me visite Voilà Et le truc c'est qu'Alex a été appelé aujourd'hui Pour aller faire un événement Pour la voiture Le truc qu'il vous a expliqué juste avant Et donc il a accepté bien sûr Mais moi j'ai rendez-vous demain à 15h J'aurais pas le temps de revenir Pour l'heure de sortie d'école de Mila Et je ne peux pas la garder avec moi L'après-midi Parce que Massage Femme refuse que Mila soit là Lors d'examens gynécologiques Ce que je peux comprendre Et il y a pas de Enfin il y a une salle d'attente Mais il y a pas de secrétaire Rien du tout pour la surveiller Donc je laisse pas Mila comme ça toute seule Donc voilà Je suis un peu embêtée Je pense que je vais devoir annuler le rendez-vous On verra bien Sauf si ma mère Daigne me répondre au téléphone aujourd'hui Mais j'ai pas l'impression Et sinon on est à la millième vidéo aujourd'hui Voilà J'espère que vous serez pas déçus Que je vous ai pas fait une vidéo spéciale Un truc spécial etc Je vous ai dit J'y étais pas J'avais pas plus d'idées que ça Je vais pas vous faire une vidéo spéciale Pour dire deux Parce que c'est la millième Je préfère faire des vidéos spéciales Quand j'en ai envie Et quand j'ai vraiment des bonnes idées Sinon je trouve que c'est pas intéressant pour vous Mais voilà Oui Mil vidéos quand même C'est un cap Mil vidéos vous dites Ah quand même J'ai bossé mille fois Sur des vidéos Et même un peu plus Parce qu'il y avait plus que mille vidéos Finalement sur ma chaîne Mais voilà J'ai bossé mille fois Sur des projets de vidéos Donc c'est beaucoup de boulot Et je m'en rends compte là Après quelques années Parce que l'air de rien Ça fait trois ans qu'on est sur Youtube Un peu plus de trois ans maintenant Et ça passe toutes ces années Toutes ces années Toutes ces vidéos Ça passe tellement vite Mais tellement vite C'est un truc de fou Et je me rends compte aussi Qu'en fait vous avez vu grandir Mila Comme nous Comme moi et Alex Vous l'avez vu Elle avait quoi Sur les premières vidéos Elle avait peut-être cinq ou six mois Je pense Et vous l'avez vu grandir Jusque maintenant Trois ans et demi Bientôt quatre ans Et je trouve ça un peu fou Mais toujours dans la joie Et la bonne humeur Et ça lui a apporté plein de bonnes choses Et c'est tout ce que je retiens Voilà Donc merci à ceux qui nous suivent Depuis le tout début Parce que je sais qu'il y en a Qui sont là depuis le tout début C'est comme sur Instagram Je sais qu'il y en a Qui me suivent Depuis le tout début Et c'est juste dingue Et puis je remercie Toutes les personnes Qui nous suivent tous les jours Même si c'est pas depuis le début Même si c'est depuis il y a deux mois Et ben je Voilà Je vous remercie C'est super cool Et je suis super contente De partager tout ça avec vous Sur ce Je vais déjà vous laisser maintenant Je sais que ce vlog aujourd'hui Il aurait eu un peu Ni queue ni tête Voilà je vous ai pris A gauche à droite Pendant la journée Ça ressemblait pas à grand chose Mais le coeur y était Voilà Je vous fais des gros bisous Si cette vidéo vous a plu N'oubliez pas de la liker N'oubliez pas de vous abonner Si ce n'est pas encore fait Et je vous retrouve dès demain Pour un prochain vlog Et comme vous l'avez entendu Alex va sûrement vous faire un vlog aussi Après je sais pas Quand est-ce qu'il vous partagera C'est toujours sur sa chaîne D'ailleurs Ses réseaux sociaux Ils sont en barre d'infos Alex Austin sur Instagram Sur Youtube N'hésitez pas à le rejoindre D'ailleurs sur Youtube Si vous ne l'avez pas encore rejoint C'est fort possible Il y a très longtemps Que je vous ai parlé de sa chaîne Il y a plein de chouettes vlogs Il y a même des vlogs Avec Mila etc A aller voir Même s'ils sont un petit peu Plus anciens C'est toujours cool à voir Voilà je vous fais des gros bisous A demain